bonjour à vous j'espère que vous allez bien je vous propose cette petite vidéo pour continuer le cours sociologie et ethnologie malgré la pause du 11 novembre voilà et je me suis un petit peu gratté les neurones pour imaginer quelque chose qui soit à la fois utile à la marche du cours et en même temps en quelque sorte qui soit dispensable c'est à dire que ça relève pas d'une d'une obligation en ce sens que je ne sais pas si vous avez toutes et tous accès aux vidéos et par conséquent je peux pas en faire quelque chose qui soit inévitable absolument nécessaire au bon suivi de l'ensemble donc voilà ce que je vous propose je voudrais utiliser cette vidéo pour faire la transition entre la partie sociaux et la partie ethno et en guise de de transition je veux vous proposer une apologie d'un essai de marcel mauss qui s'appelle l'essai sur le don pourquoi parce que l'essai sur le don publié en 1923 1924 dans l'année sociologique l'essai sur le don est pour nous vous et moi mais aussi l'ensemble du nous qui a qui a produit ce cours la tradition installée à paris 1 d'enseignement de la sociologie de l'anthropologie pour nous c'est littéralement un ouvrage révolutionnaire qui ouvre la possibilité d'une certaine pratique de l'ethnologie et surtout d'une certaine utilisation de l'ethnographie voilà c'est quelqu'un qui a été formé à la sociologie durkémienne marcel mauss il en est le neveu il écrit dans l'année sociologique avec une équipe pourrait dire vraiment formé à l'école durkémienne de sociologie il propose dans l'essai sur le don un une approche théorique et politique des matériaux des descriptions rapportées par les ethnographes et un usage de ce matériel là très singulier et qui impose aux théoriciens un travail critique extraordinairement nouveau en un sens et c'est ça dont j'ai envie de vous parler en fait voilà j'ai envie de saisir cette vidéo comme l'occasion de vous donner envie d'aller lire l'essai sur le don et d'en avoir la compréhension la plus profonde possible alors première partie de ceux de cette petite vidéo l'objet l'essai sur le don l'essai sur le don est un travail qui s'inspire de la description rapportée par d'autres en l'occurrence par exemple bronislav malinovski ou alors boas d'autres encore cette no log de trois systèmes d'échanges dont c'est la matière première de cette de cet essai trois systèmes d'échanges dont donc trois systèmes d'échanges de biens matériels dans trois sociétés différentes en l'occurrence les samois les îles trop brillants dans le pacifique occidental aussi comme les samois et la coula en colombie britannique c'est à dire la rive ouest la rive pacifique du canada donc voilà il va il va partir de la description de trois sociétés chez les trop brillandais chez les samois et puis enfin chez les kwakiout les aïda chez les samois pour les samois chez les trop brillandais pour les trop brillandais et enfin en colombie britannique chez les kwakiout les aïda pour la partie potlatch donc voilà trois systèmes d'échanges dont qui vont être décrits dans un premier temps en utilisant les descriptions rapportées par des ethnographes et des ethnologues pourquoi aller considérer trois systèmes d'échanges dents d'abord pour comprendre au maximum ce que peut signifier dans d'autres sociétés qui sont des sociétés contemporaines même si on peut parfois les les considérer comme archaïque ou peu développé ou etc en tout cas avec un regard évolutionniste très en vogue à l'époque où écrit Marcel Mauss on va essayer de considérer avec un maximum d'horizontalité des manières d'échanger les biens qui ne sont pas les nôtres voilà nous sommes une société parmi tant d'autres très comparables une société capitaliste qui comme on dirait déploie une part immense de son énergie à faire circuler des biens des voitures des biens de consommation que ce soit pas moi des céréales des jouets pour noël des tablettes tout ce que vous voulez des vêtements qui font plusieurs fois le tour de la planète avant d'être porté donc c'est vraiment nous sommes la société de la circulation des biens la circulation des biens a été traité développer de différentes manières dans d'autres sociétés à l'époque où écrime aussi il faut mettre cette phrase au présent la circulation des biens est organisée de manière extrêmement différente dans d'autres sociétés observant la la fonction sociale la signification la signification pour ces sociétés là de la circulation des biens et tiens je vais m'arrêter là premier point donc l'objet blessé sur le don est le suivant c'est un essai qui considère des systèmes d'échanges dont en l'occurrence trois systèmes d'échanges dont qui mettent en circulation des biens qu'on va comparer un quatrième système d'échanges de biens qui n'est pas un système d'échanges dont et qui est le nôtre en d'autres termes on va mettre en comparaison des comparables des systèmes d'échanges de biens en l'occurrence trois systèmes d'échanges dont et notre système d'échanges de biens voilà la base ça c'est ce qui fournit le la matière du livre deuxième petit point pourquoi écrire ça pourquoi alors on verra plus tard des buts ou des occasions saisies par marcel mauss dans cet essai pour faire avancer des points théoriques mais le but le premier but annoncé par marcel mauss en introduction et surtout développé dans la conclusion de l'essai sur le don est un but politique de la même manière qu'émile durkheim identifie une crise de l'intégration dans la société française du fait de la modification de l'organisation du travail et de la même manière qu'émile durkheim propose la sociologie comme discipline permettant de remédier au déséquilibre entre les solidarités au déséquilibre entre solidarité mécanique et organique au déséquilibre entre processus d'intégration et de régulation de même marcel mauss veut que le l'étude des systèmes d'échange non soit versée au débat sur l'organisation de la vie économique du pays et il s'agit très clairement ici de s'inspirer du produit social de l'échange pour transformer radicalement politiquement les sociétés occidentales et pour le dire encore autrement même si là je comment dire alerte spoiler je vais un peu vite laisser sur le don va proposer en s'inspirant des formes et du produit social des des systèmes d'échange non il va proposer en conclusion de laisser sur le don d'enrichir la vie économique des sociétés occidentales de forme de mutualisation de forme de partage de forme d'enrichissement du processus d'échange de forme de réciprocité même si ici réciprocité sera très vite rapporter aux formes de mutualisation à partir des enseignements que nous ont livré les études sur les différents systèmes d'échange non donc étude de trois systèmes d'échange non pour transformer l'impact social des activités économiques l'impact sur la vie sociale de l'activité économique en tout cas de l'activité qui procède à échanger des biens là on a à peu près définit ce dont le livre parle et pourquoi il en parle alors clarifions les choses marcel mots c'était socialiste il était ami de de jean jaurès il était collaborateur du journal l'humanité il écrivait régulièrement emile durkheim l'était aussi même si emile durkheim séparait beaucoup plus drastiquement la méthode sociologique de la méthode socialiste en tant que parti socialiste disant que socialisme et sociologie ont le même but mais des méthodes radicalement différentes on pourrait dire que vraiment marcel mots même s'il insiste plus sur le mutualisme écrit presque pour nourrir le socialisme associationniste jaurès sien c'est pas comment dire une interprétation ce que je dis on parle de personnes jean jaurès et marcel mots ce qui écrivait ensemble dans les mêmes journaux et laissé sur le don et à ce titre explicite alors vous lirez dans la page wikipédia que l'anthropologue que je vous invite à lire david greber assimilé jean jaurès à un socialiste révolutionnaire ça me semble opportuniste et un peu inutile si on remet les choses dans son nom dans leur contexte et c'est peut-être aujourd'hui une perspective d'actualité tout aussi révolutionnaire marcel mots c'était simplement jaurès sien c'est à dire en tout cas il tâchait de nourrir un socialisme associationniste il serait malhonnête de ne pas présenter ce contexte politique qui a une conséquence extraordinaire sur la méthode qui va être adoptée par marcel mots marcel mots tout en gardant quelques défauts quelques biais liés à son époque qui va l'amener à parfois utiliser des formules méprisantes vis-à-vis des sociétés qu'on va mettre en comparaison refuse dans le fond la méthode issue de l'évolutionnisme qu'on consistant à considérer qu'il ya des sociétés plus évoluées que d'autres et que donc une étude ethnographique livre à matériel qu'on va ensuite classer dans une histoire de l'évolution de l'humanité en disant voilà ils en sont à telle étape du développement mais le développement naturel des sociétés les amènera là etc etc il veut dans le fond comparer des sociétés sur la base méthodologique suivante on ne peut pas aller au delà de la comparaison il n'existe pas de modèle de société plus avancé qu'une autre en tout cas rien ne nous permet de dire qu'elle est plus proche d'un modèle qui serait abouti ce n'est pas disponible dans l'expérience sociale on ne peut que comparer les sociétés les unes aux autres et tenter dans une approche interprétative d'identifier ce qui est comparable une fois qu'on a fait cela qu'on a commencé à les comparer entre elles on ne peut réellement s'autoriser à produire de la théorie et à s'extraire des théories indigènes des théories produites localement je reviendrai sur ce mot indigène dans un instant qu'à partir du moment où on est capable d'identifier en soi dans sa propre société à quoi on peut comparer ce qu'on est en train d'analyser et donc d'avoir un regard critique sur sa propre socialisation en dos sur sa propre culture en d'autres termes si j'identifie un motif un système des changements dans une société que j'observe société qui est par nature contemporaine quand bien même elle serait traditionnelle par exemple c'est à dire sans état sans administration économique distincte des autres bon je sais pas on verra ça dans les la définition de société traditionnelle dans le prochain cm par exemple mais enfin donc si je je décide d'observer telle ou telle part de l'activité sociale dans une autre société que la mienne pour la comparer à d'autres sociétés je dois un moment donné être capable de comprendre de saisir à quoi je pourrais le comparer dans ma propre société et donc d'avoir simultanément à l'analyse de l'autre un regard critique sur ce que ça identifie chez moi et en l'occurrence c'est précisément ce que va faire Marcel Mauss dans l'essai sur le don c'est en quelque sorte une critique de la pauvreté extraordinaire de nos systèmes d'échanges à partir d'une compréhension du produit social de plusieurs systèmes d'échanges dont en d'autres termes encore on va tâcher d'identifier à quoi servent le système d'échanges dont pour dans un deuxième temps analyser les fonctions sociales de l'échange et le produit social de l'échange dans notre société et à partir de là non pas appliquer bêtement les les formes observées ailleurs chez nous mais s'inspirer de ce qu'on a pu voir pour transformer modifier enrichir nos pratiques sociales qui plus est Marcel Mauss ne se propose pas de livrer clé en main des solutions il n'est pas dans une approche d'ingénierie sociale il est dans une approche dans lequel retenez bien la formule il s'agit de rendre des comptes au sens commun c'est à dire de livrer au débat public des éléments qui soient appropriables d'accord ce qui explique probablement le fait que son écriture soit à ce point accessible bon c'est marrant parce que tout le monde le revendique un petit peu Marcel Mauss il est évidemment le je dis évidemment parce que c'est comme ça qu'il est présenté de manière régulière une espèce de grande source d'inspiration de grandes bases pour l'anthropologie notamment l'anthropologie politique il est revendiqué par les ethnologues et claude lévi-strauss qui a écrit l'introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss c'est à dire la somme de ses articles rassemblés dans sociologie et anthropologie lui voit cette filation là il le voit comme une espèce de geste révolutionnaire de l'ethnologie et effectivement dans l'essai sur le don un certain nombre de pas théoriques importants sont développés et on va y venir dans un instant pour l'instant avant d'engager c'est cette partie là de non simplement un aperçu de de ce qui est utilisé alors dans les samoa Marcel Mauss va utiliser la description d'un système d'échange de biens masculins et de biens féminins les tongas et les oloha c'est à dire la mise en circulation lors de certains événements d'objets qui ont soit une valeur fonctionnelle soit une valeur symbolique les biens dits masculins ont une valeur fonctionnelle et les biens dits utérins ont une valeur symbolique très profonde et en fait beaucoup plus de valeur dans les îles trop brillant on va nous montrer la circulation de biens essentiellement symbolique et décoratif des bracelets des brassards et des colliers chez les haïda chez les quakutl et autres groupes de colombie britannique Marcel Mauss va utiliser des descriptions de systèmes d'échange à l'intérieur d'un système qu'on appelle le potlatch qui mettent en circulation des biens soit à valeur symbolique soit à valeur économique directe voire à valeur nutritive ça va de la graisse à des objets en cuivre travaillé très beau des coffres donc on va étudier des systèmes de dons et de contre dons dans lequel la réciprocité est placée sous le signe on en parlera beaucoup la semaine prochaine donc j'allais dire ne prenez pas de note d'une triple obligation obligation de donner obligation de recevoir et obligation de rendre ces trois obligations s'inscrivent eux encore dans comment dire une espèce de double simulacre ils sont en apparence libre en apparence gratuit en apparence libre et gratuit ils sont en réalité intéressés et obligatoires on verra aussi dans ces systèmes d'échange de biens essentiellement symbolique mais enfin pour certains aussi matériel mais on va on va prendre souvent détruire de la valeur détruire de la richesse économique à l'intérieur de ces systèmes d'échange donc qu'on décrira plus largement dans le prochain cours on verra aussi circuler des notions d'honneur des notions de crédit des notions de temps puisque entre le don et le contre don se déploie un temps on verra que ces relations d'échanges de don et de contre don sont à la fois des échanges de générosité de libéralité et en même temps des échanges que Marcel Mauss va décrire comme agonistique c'est à dire on s'affronte à coups de générosité on s'affronte à coups de don et de contre don peut-être qu'on dérive une certaine violence sociale à travers ce système d'échange bon par ailleurs en détruisant énormément de richesses à travers de ce système à travers ces systèmes de don et de contre don et notamment en détruisant énormément de richesses par exemple dans la dans le potlatch on verra ça précisément la semaine prochaine on évite l'accumulation en mettant la comment dire la valeur en circulation on rend impossible d'une certaine manière l'accumulation ou la trop grande accumulation bon il ya ceci d'intéressant d'ailleurs que par exemple pour le potlatch ou la coula pour les trop brillandais excusez moi dans l'ordre pour les populations en Colombie-Britannique comme pour les trop brillandais il s'agit pas du tout de décrire des systèmes de communisme primitif dans lequel tout le monde aura la même chose c'est des systèmes dans lequel certaines personnes accumulent plus que d'autres et néanmoins on a ce système d'échange donc qui est aussi enfin qui produit j'allais dire qui est aussi un système de régulation mais qui produit de la régulation qui produit de la mesure en quelque sorte personne ne peut trop accumuler et l'essentiel du prestige l'essentiel de la puissance s'acquiert à travers le don et à travers la destruction de richesses bien dernier point absolument fondamental de cette oeuvre Marcel Mauss va présenter les systèmes d'échange dont comme un type de attention la formule est importante fait social total vous avez probablement déjà vu en TD mais si c'est pas le cas je précise maintenant qu'est ce que c'est qu'un fait social total un fait social total c'est un fait social manière de penser de sentir et d'agir externe à l'individu qui s'impose à lui c'est un fait social qui manifeste en même temps la totalité des institutions d'une société donc c'est une manière de penser une manière de sentir une manière d'agir qui exprime en même temps par exemple les institutions juridiques les institutions politiques les institutions religieuses les institutions diplomatiques les institutions tout le social s'exprime dans une manière de penser de sentir et d'agir bon alors en l'occurrence il va nous dire que dans les systèmes d'échange dont dans les formes rituels d'échange de ces biens qu'on décrira la semaine prochaine s'exprime tant en même temps toutes les institutions d'une société or il y a là dedans une un sous texte théorique et politique extrêmement important le le mot fait social total en fait est une espèce de bombe théorique pourquoi parce que s'il est tout à fait loisible possible de décrire un fait social de manière statistique de manière objective je sais pas telle manière d'agir par exemple tel comportement je sais pas moi posséder une voiture savoir nager savoir lire savoir écrire faire du sport peu importe toute manière d'agir de sentir de penser je prenais l'exemple des manières d'agir toute manière d'agir peut être dénombrée dès lors qu'on considère un fait social par exemple un système d'échange dont comme un fait social total il devient impossible de totalement le dénombrer un fait social total un fait qui exprime la totalité des institutions ne l'exprime qu'à travers un regard qui le perçoit ainsi c'est parce qu'un individu vit à l'intérieur d'une société qu'il en a acquis tous les codes qu'il est capable de voir à l'intérieur de ce fait là l'expression de toutes les institutions construites par sa société c'est parce que quelqu'un connaît toutes les significations mises en oeuvre à l'intérieur d'un système d'échange dont qu'il est capable de comprendre que ou de sentir en lui la mobilisation de toutes les institutions qui le structurent qui lui ont été enseignés qui lui ont été voilà en d'autres termes un fait social total n'est total que parce qu'un individu une somme d'individus est capable en lui-même d'être mobilisé tout azimut d'accord ? la somme des institutions exprimées à l'intérieur d'un fait social total ne peuvent être perçues que à l'intérieur d'une sensibilité en d'autres termes étudier des faits sociaux totaux étudier un fait social total c'est étudier un fait qui est toujours à la fois un fait et une représentation il est factuellement observable et dénombrable mais on ne peut le comprendre on ne peut le saisir dans la totalité de sa valeur qu'à travers ce que l'individu en perçoit c'est l'individu qui fait la synthèse de toute la société en lui-même c'est parce que chaque individu a incorporé la somme du social qu'il est capable de percevoir un fait comme un fait social total d'accord ? et nous pouvons saisir ce qui se joue dans ce type de fait à travers un examen approfondi alors c'est hyper important parce que déjà on s'est mis en situation de ne pas limiter le travail à une ethnographie c'est à dire une collecte de faits on va pas ici ou là rapporter en quelque sorte sous forme de trophée des observations exotiques non, c'est pas ça le travail de l'anthropologue de l'ethnologue, du sociologue, c'est pas ça on doit avoir l'observation la plus minutieuse possible à disposition mais ça n'est pas que ça qu'on doit faire dans un deuxième temps on ne peut pas se permettre la facilité de manière idéologique et méprisante de rapporter cette collecte à une vision évolutionniste de la société puisque rien ne nous permet de fonder une telle théorie de l'évolution nous ne connaissons pas de société qui soit en valeur meilleure qu'une autre en tant que système de socialisation donc on peut pas se contenter de faire une collecte on peut pas se contenter d'une approche évolutionniste on peut pas non plus se contenter d'une approche fonctionnaliste ou structuraliste parce qu'avant cela il faut faire deux choses extraordinaire une fois que j'ai mis les sociétés à égalité en horizontalité et que je commence à comparer les sociétés les unes aux autres il faut que d'une part je pousse la comparaison jusqu'à avoir un regard critique sur ma propre socialisation donc sur ce qui me construit et à ce moment-là par ailleurs considérant des faits sociaux totaux ou une série de faits sociaux totaux c'est quand même plus agréable à dire comme ça parce que totaux ça fait toujours un peu totaux donc il faut que je me considère moi-même en tant que subjectivité interprétant des relations intersubjectives puisque je ne me contente pas d'observer des faits j'observe des faits en tant qu'ils sont interprétés et en tant que leur interprétation les rapporte à une saisie à une synthèse de la totalité de la société d'accord ? pour le dire encore autrement je considère des faits produits par des individus qui réalisent en eux-mêmes la synthèse d'une vie sociale je suis moi-même le porteur de la synthèse d'une vie sociale et quand un observateur observe des gens il s'agit de la rencontre entre deux sujets sociaux c'est à dire deux sujets ou un sujet et un groupe de sujets qui produisent des synthèses de société voilà alors ça limite extraordinairement la portée des résultats mais simultanément ça leur donne une solidité extraordinaire voilà on va avoir des résultats qui ne prétendent pas à grand chose nous faisons de la comparaison nous tâchons de comprendre le mieux possible euh... voilà nous tâchons de comprendre on se rapproche finalement d'une synthèse entre une approche durkémienne et une approche véberienne euh... je finis ce que je dis puis je fais une parenthèse euh... donc on s'approche d'une synthèse entre approche durkémienne approche objectivante et une approche véberienne plus subjectivante simplement ici il ne s'agit pas de dire euh... comme Max Weber je vais produire euh... des typologies d'idéotypes c'est à dire de mode d'intelligibilité du réel je vais déployer une science, un art de la compréhension, de l'interprétation il s'agit de dire je suis dépositaire d'une manière d'interpréter et je suis moi-même le produit du social qui synthétise en lui-même sans arrêt un donné social étudiant ben... des semblables c'est à dire des gens qui font la même chose et par conséquent il s'agit de faire se rencontrer des théories indigènes et les théories que je suis capable de produire une fois que j'ai mis en horizontalité les sociétés dans une approche comparative incluant moi-même un regard critique sur ce qui en moi est comparable à ce que j'observe on voit ici qu'il y a une espèce de... d'extraordinaire opportunité à présenter ces progrès euh... pour la science progrès méthodologique et politique en un sens euh... euh... dans un travail sur les systèmes d'échangebonds pourquoi ? parce que les systèmes d'échangebonds donnent l'occasion d'observer euh... des pratiques de réciprocité des théories de la réciprocité or méthodologiquement Marcel Mons propose ici euh... de déployer une forme de réciprocité c'est-à-dire je ne peux m'autoriser à produire une... de la théorie qu'à partir du moment où je me suis enrichi où je me suis enseigné sur la théorie indigène et alors maintenant euh... c'est... c'est... je vous avais promis cette parenthèse-là donc je la fais euh... qu'est-ce que ça veut dire théorie indigène ? ça veut... parce que Marcel Mauss pose ça comme un impératif que Lévi-Strauss regrette amèrement et qu'il voit comme une limite inexplicable de l'effort théorique maussien et qui empêche en fait le structuralisme euh... la théorie indigène c'est la théorie des gens qu'on observe donc si vous observez le village d'à côté de chez vous ou euh... la... le pâté de maison euh... tiens si vous faites comme les... les pinceaux charlots et que vous allez étudier les ghettos de riches les théories qu'ils vont développer sont des théories indigènes c'est comme ça qu'il faut les... en tout cas c'est ce que désigne Marcel Mauss quand il parle de théories indigènes bon Sachantin a pour elle le... le respect le plus absolu c'est-à-dire que... on ne doit pas aller au-delà on ne doit pas surinterpréter quand on est dans la compréhension des fonctions sociales qui sont à l'oeuvre bien bah... je pense que je vais pas trop alourdir cette vidéo euh... pour moi ce qu'il était important de vous transmettre c'est un appétit à lire euh... laissé sur le don et une compréhension de l'enjeu il s'agit... d'une part d'aller chercher des systèmes d'échanges différents d'une autre d'en revenir enrichi de fonctions sociales possibles de l'échange de biens en l'occurrence en s'inspirant de systèmes d'échanges non d'avoir une approche euh... théorique renouvelée euh... avec le concept de fait social total avec euh... cette approche comparative entre les sociétés avec cette sortie euh... même si elle est toute neuve, fraîche et encore mal dégrossie de l'évolutionnisme euh... et avec euh... cette... ce... ce prémisse cette fondation d'une approche que ici on va appeler socio-anthropologie et qui consiste à considérer toujours qu'un fait social est à la fois un fait et une représentation quelque chose qui est observable et quantifiable et qui n'est pourtant produit qu'à travers la synthèse qu'un individu et une somme d'individus ont produit en eux-mêmes euh... d'un donné social bon j'ai conscience que c'est pas facile euh... euh... que là on fait un un saut théorique on va se donner dans les semaines à venir le temps de traiter cela très calmement la semaine prochaine par exemple euh... pardon pas la semaine prochaine euh... euh... là vendredi on travaillera très tranquillement très simplement sur les trois systèmes d'échanges-dons euh... utilisés par euh... par Marcel Mauss pour euh... construire son essai chez les Samourans, chez les Trop-Briandais et euh... le Potlatch en Colombie-Britannique chez les Kwakutl et les Haïda essentiellement c'est en partant du récit de la description de ces systèmes d'échanges-dons qu'on prendra vraiment très pratiquement quoi, comment ça se passe, qu'est-ce qui est changé qu'on reviendra sur les points théoriques que j'ai évoqués aujourd'hui euh... puis euh... 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 on ira faire très lentement une... une archéologie d'une certaine manière de la naissance de l'ethnologie à travers euh... bah les premiers voyageurs qu'on pourra décrire comme des proto-ethnographes notamment euh... à travers par exemple les récits de Jean de Léry euh... sur les... l'anthropophagie rituelle chez les Toupinambas et le travail d'Alfred Métro euh... on travaillera par ailleurs... enfin voilà... sur le... les travaux de Jean Rouche, enfin je vous parlerai de tout ça ce que je voulais aujourd'hui c'est vous faire sentir d'une certaine manière cette rupture-là dans l'histoire des sciences sociales cette trajectoire nouvelle proposée par Marcel Mauss et qui va euh... enfin qui est fondamentale pour nous parce qu'elle elle elle va vraiment plus que colorée elle va être notre porte d'entrée dans euh... l'ethnologie c'est-à-dire qu'on va s'autoriser d'une certaine manière euh... une entrée, une plongée dans l'ethnologie sans jamais considérer que les sociétés étudiées soient des sociétés primitives or pour cela pour éviter ce regard condescendant euh... euh... colonialistes euh... 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 pour... pour éviter cet écueil-là on a besoin de la rupture maussienne c'est-à-dire de quelque chose qui nous place en situation d'égalité et qui limite la théorie à une activité comparative et qui donne à cette comparaison le but non pas de dire le dernier mot sur la société étudiée, mais au contraire de parfaire ou de corriger les défauts de nos propres sociétés. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'essai sur le don, c'était le but de cette vidéo-là. Vous pouvez lire l'extrait qu'il y a dans le manuel ou alors aller lire l'essai sur le don directement, c'est quand même beaucoup mieux. Notamment l'introduction et la conclusion qui sont notoirement utiles pour saisir l'ambition théorique et politique de ce texte et pour en comprendre les dimensions liées au socialisme associationniste. Je vous souhaite un bon jeudi et on se retrouve vendredi matin. Voilà, portez-vous bien. Salut tes joies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !